Puis-je te laisser claper ? Vas-y. Very good. Mais pourquoi ? Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Aujourd'hui, un épisode de ouf, un épisode de folie, avec un match-up de différents produits du même fabricant. Tu voudrais dire un match-up au sommet ? Un match-up au sommet. On pourrait même l'appeler un match-up pitchou. Aujourd'hui, on va tester trois cires de la gamme Chemical Guys. D'un côté, on a la Butter Wet Wax, ce que voici. Ensuite, la... La XXX Hardcore Paste Wax. Hardcore. Hardcore, mon frère. Oui. Et la Pit 53, également de chez Chemical Guys, Black Pearl. Black Pearl, là, on se doute que c'est un peu plus adapté pour... Pirates des Caribes. Exactement. En termes de produits, alors du coup, le raison d'exister à chacun, ça, c'est une cire, c'est un renfort de cire, a priori ? Alors, ouais, c'est... Chemical Guys, ils la vendent comme une cire, tout, qui est en stand-alone. Moi, je la vois beaucoup plus comme la cire qu'on va utiliser quand on fait un lavage d'entretien. Donc, c'est juste, voilà, on lave, on ne veut pas spécialement la laisser à poil, la voiture ou avec le restant de cire qu'il y a dessus. On remet un petit coup, et bien ça, ça ira très, très bien pour ça. OK. Voilà. Alors, il faut savoir que dans leur gamme à eux, ça se positionne comme ça, par ordre croissant. Voilà. À de mieux, à de moins bien. C'est ça. Et donc, celle-ci qui est à mi-chemin, qui est une cire, qui a besoin d'un temps de pause, ce qui est rare. En tout cas, ces deux-là sont des wipe-on, wipe-off, des wow-wow, comme on dit. Celle-ci, non. Celle-ci se pose et elle tire. Enfin, il faut la laisser sécher. Combien de temps ? Un petit quart d'heure. Très bien. Voilà. Et la Black Pearl ? Voilà. Alors, cette cire-là, elle est donnée avec beaucoup de carnobas blanches. Et ce qui est très étrange, c'est qu'ils disent, ouais, ça rend super bien sur les carrosseries noires. Moi, étrangement, à chaque fois que je lis des trucs pour les carrosseries noires, ils disent tous, ouais, il faudrait plutôt prendre un petit peu de carnobas jaunes dedans, parce que ça déchire. Là, vous l'ouvrez, elle est blanche comme un cul de laitier. Démonstration. Voilà. Il faut se faire à l'idée. Et alors, en termes... Juste pour comparer, je vais vous donner une autre cire. Voilà, typiquement, là, il y a un peu plus de cire d'abeille dedans. Alors, vous allez voir tout de suite la différence. Alors, en termes d'odeur, celles-ci sont un peu à notre coco. Celles-ci, ça sent la banane Haribo. C'est grave. C'est carrément la banane Haribo. Et ça, bon, c'est vrai, puisque le bouchon est fermé. Ça sent la banane aussi, mais pas Haribo. D'accord. Oui, ça a une autre ville. Oui. J'ai mon... Je vais se mettre un spa dans le pif, tu vas voir. Mais d'abord, la voiture est sale. Alors, selon nos propres critères, comme à chaque fois, mais quand on prend une vue de face comme ça, eh bien, en fait, ça cache bien le fait qu'on a quand même des traces comme ça dessus. Donc, du coup, eh bien, on va laver. Et comme d'habitude, avec notre excellent shampoing, l'Express Wash. OK, donc la voiture est maintenant rincée. Yes. Donc, on va faire le match-up sur des pseudo-thiers de capot. Attendu qu'au milieu, on aura la Butter Wet Wax, ainsi que la bouteille et ce positionnement. C'est malin, c'est pensé. Arrête. Le laisse deviner. La Triple X sur la partie près de Bob. La Black Pearl près de Mawa. Et puis, sur tout le reste de la voiture, on mettra la Butter Wet Wax, mais ça, on s'en fait un petit peu. On va commencer par la Triple X, because elle a besoin de sécher. Oui. Et pour étaler ça, il nous faut des pads. Des pads ? Oui, mais des... Des pads. Des pads. La Triple X Hardcore. C'est une cire qui est très, très jaune, comme vous pouvez le voir. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de... Il y a au moins un peu de cire d'abeille. Et ils disent qu'il y a de la Carnoba jaune, donc je présume que ça explique pas mal de choses. Donc, c'est une cire qui est grasse. Vous voyez, là, je me passe à peine mon doigt dessus. Et... Enfin, vous le voyez peut-être pas. Mais... Voilà. Il y en a. Donc, il est fort possible qu'on en mette beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Donc, c'est parti. On charge un peu. Ah ouais, alors le pot est pas du tout pratique. Écoutez, j'ai fait deux swipes. Ça me charge relativement bien. On va voir ce que ça raconte. Pendant que la XXX est en train de sécher, on va s'attaquer à la Butter Wet Wax. Le pad, bien évidemment, est humidifié. On ne vous l'a pas montré avec la XXX. Il est humidifié. Et puis, alors ça sent la banane aussi. C'est très très bien. Très plaisant. J'aime bien. Chemical Guys, j'aime bien. Donc, il est marqué qu'il faut mettre trois traits pour un capot complet. Vu qu'on fait un tiers, eh bien, on va faire un trait. Voilà. Ouais, alors, ouais. J'en ai beaucoup trop mis. T'en as pas mis assez. Carrément. Ouais. Hop, voilà. On est généreux. Ouais, on est généreux, on verra bien. Très bien. Donc. De toute façon, c'est pas perdu puisqu'on fait tout le reste de la voiture avec. Ouais, c'est vrai. Donc, essaie d'y aller. Dab, carrément. Hein ? Dab, hein ? Parfum, parfum. Donc, comme c'est une Wowo, on peut la laisser poser. On peut la boeuf tout de suite. Et ça, ça se... Hop, voilà. Là, typiquement, voilà, une cire normale, on vous dirait, non, non, il faut attendre encore un peu parce que le swipe test n'est pas bon. Vous voyez ? Là, il est très reni au milieu encore. Donc, on laisse. Mais on s'en fout, on le fait quand même. Parce qu'on est des rebelles. Donc là, la limite est ici. Bon, il va comme ça. Je peux buffer au moins ce que j'ai fait ? Est-ce que je peux buffer ? Je t'en supplie. Prends ça. Et tu me diras si c'est facile. Exactement. C'est carrément facile, oui. Oh oui, d'accord. Oh oui. Ah, intéressant. Ah non, c'est les gravillons. Je pensais qu'elle essaie des marques, mais non, c'est les gravillons. Eh bien, écoute, aucune difficulté. Ah, c'est l'enfance de l'art. Donc, la PIT 53. La PIT 53, c'est une cire qui sent très, très bon. Elle sent la noix de coco, mais c'est recherché. C'est propre. C'est une bonne odeur. Elle est un peu blanc crème, comme de la HD Wax de chez Autoglim. Et donc, ça, c'est une cire Woh-Woh. On la pose, on peut l'essuyer tout de suite après. Voilà. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Est-ce que c'est facile à buffer ? Bon, le swipe test, encore une fois, pas terrible. Et à buffer, c'est la merde. Non, ça va. Non, je n'ai rien dit. Je suis mauvaise longue sur ce coup-là. Non, ça va. Franchement, je dis de la merde. OK, retour à la triple X Hardcore. Elle a séché. J'ai les doigts gras, donc le finger test est pourri. Ce n'est pas très grave. Oui, d'accord. C'est très bien. Donc, voyons voir ce que ça donne au buffing. D'accord. Alors, on a un cran au-dessus que la Butter Wet Wax, ce qui est normal, ne m'étonne pas outre mesure. La consistance de l'acier n'est absolument pas la même. Mais ça s'en va bien alors que le capot était déjà chaud avant et qu'on a le soleil en plein dessus. Bien, l'heure du verdict maintenant pour ce petit match-up de chez Chemical Guys. Pour resituer déjà un petit peu en termes de tarif, on est à 20 euros pour une vingtaine d'euros pour la Butter Wet Wax. On est à peu près 35 pour la Triple X et une cinquantaine pour la Pit 53. En termes de facilité, la Butter Wet Wax est la plus simple, déjà parce qu'on la voit quand on la pose. Ce qui n'est pas le cas de la Pit 53, qui a tendance à être un peu trop invisible. Alors, c'est parce que pour le coup, la Pit, on la posait vraiment, vraiment très fin. Et on y allait, on l'a bien travaillé. Pour une fois, on n'en a pas trop mis, vous notez. C'est ça. Ce qui est rare, mais il faut le noter. Du coup, on a eu cet emmerde. Parce que toi, tu avais eu avec la Supernatural. Oui, mais la Supernatural, du coup, je la posais à la main, je n'ai plus de problème. D'accord. En termes donc de facilité de buffing, il n'y a vraiment rien de particulier. Exception faite peut-être de la XXX, qui laisse de très légers filigranes de pose, un petit peu des smir, mais vraiment très, très légers. C'est la seule qui le fait. Compte tenu de l'état très relatif de santé du capot, qui a pris quand même bien tarif. La Butter Wet Wax a ceci aussi de sympa, que même en la laissant sécher, ce qu'on a fait sur le toit, elle n'est pas excessivement dure à enlever. Pensez un petit peu en termes de facilité à la Kiwami, qui nous avait beaucoup plu. Avec le petit bonus qu'elle ne fait pas de poussière. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est super chouette. Mais elle a les mêmes atouts, c'est-à-dire que vous pouvez la poser sur du plastique, sur du verre, sur tout ce que vous voulez. Ça passe nickel sans laisser de traces. Exception faite, je suis curieux de voir ce que ça a donné sur les microfibres, qui sont du coup bien plus vertes que d'habitude. Tu me diras si ça s'en va après. Écoute, allez, les pads. Sur les pads, les microfibres aussi. Mais ça, comme c'est du verre, ça se voit quand même moins. Voilà. En termes de reflet ? Niveau reflet ? Dans le désordre. Oui, dans le désordre. Si on part de la XXX, je la trouve un peu fade. Mais après, bon, il faut dire, on les compare à une cire, la Better White Wax, qui est clairement annoncée pour « je t'en mets plein la face », et la PIT-53, qui est censée être le fleuron sur la voiture noire, et donc, qui est normalement, qui doit envoyer du pâté. Donc forcément, voilà, je la trouve un petit peu en retrait, facile à travailler, très sympa, très… Voilà, là-dessus, je n'ai rien à dire. Un tout petit peu en retrait. Donc troisième. Ensuite, la Better White Wax en termes de reflet toujours ? La Better White Wax en termes de reflet, franchement, c'est celle qui me plaît le plus, qui s'y est mieux à mon oeil. Bonne route ? Oui. Parce que je veux dire, tu es en train d'éloigner. Non, mais je reculais pour voir. Voilà. Et clairement, la Better White Wax, pour moi, en termes de reflet, sur l'instant, parce que je pense qu'elle durera beaucoup moins longtemps qu'une PIT, mais là, en termes de reflet, sur l'instant, il y a clairement un match vraiment sympa. C'est serré, donc, entre la PIT et la Better White Wax. Ouais, ouais, ouais. Bon, et c'est là qu'on arrive au nœud du problème, qui est la différence de prix qui s'explique aussi par la longévité. Ouais, enfin, la longévité… À côté. J'ai toujours dit, ils annoncent. Ouais, on dure tant de mois, on tue tant de ceci. C'est n'importe quel produit, on vous dira, il dure deux mois, il dure trois mois, il dure neuf mois, pourvu que tu la laves, pas tant que ou fin. Et en fait, les circonstances sont tellement grandes. Aléatoires, ouais. Et que la vente, c'est du flanc total. Donc, il y a moins que tu veux. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, c'est comme les consos pour les bagnoles. C'est ça. Ça te donne une barrette, quoi. Ça te donne une idée. Et tu as longues, tu en es bien. Et il faut le reconnaître. Elles sont tellement faciles à poser que, de toute façon, quand vraiment ça t'intéresse de cirer ta caisse, tu t'en fous que ça dure 18 mois, parce qu'au final, le week-end d'après, tu vas la réussir. Donc, elle est donnée quand même pour trois semaines, cinq semaines et sept semaines. Ouais, à peu près. Ça vous donne l'ordre d'idée. Voilà. Bon. Ça, c'est ce que j'ai lu sur les forums. Ce n'est pas ce qu'ils annoncent Chemical Guys. Chemical Guys donne six mois pour la Better Wet Wax. Ah oui, c'est... Ah oui ! On est sur du grand écart. Alors qu'ils annoncent trois mois pour la pite. Parce que, soi-disant, circoncours. Alors là, pour le coup... Voilà. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis plutôt de cet endroit-là. Après, tu sais, ils jouent aussi sur les mots. Ils jouent sur... Ouais, ça protège des UV, ça protège de machins, ça protège de trucs. Tant de temps. D'accord. Voilà. Et ça, après, nous, pauvres mortels, on n'a aucun moyen de le vérifier. Bon, ben voilà. Ouais. Cette vidéo est dédicacée à qui ? Euh... Regarde la caméra, s'il te plaît. Non, je regarde ma voiture, parce que j'adore ma voiture. Alors, je vais donner un indice. Baby Vroumette. Voilà. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. C'est dommage d'avoir fait l'épisode. Dédicace Baby Vroumette. Ouais, non, mais elle se reconnaîtra, t'inquiète pas. Ouais, non, mais pas de problème. Pas de problème. Si tu te reconnais... Et puis, j'ai envie de dire... Et au contraire... C'est tout pour nous. Et à bientôt sur Matier Buffers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada